Salut ! Donc, en corrélation avec la vidéo sur les WPP du quatrième niveau, le papier numéro 15 du chapitre 1, il y a là un passage explicatif, quelque part, que je vais aussi vous lire. Donc, Enki ronde son serment avec le Conseil d'Orion. Donc, pour commencer, nous devons être clairs. Il y a eu plus d'un déluge dans l'histoire de notre planète. Certains étaient des événements naturels dans l'évolution de Gaïa, alors que d'autres ont été instigués. Un tel déluge s'est produit lorsque Tiamat a été détruit pendant la guerre des Titans. Dans cet article, nous allons nous intéresser aux mécanismes à la base du déluge, qui, selon la plupart des historiens, se sont passés autour de 11 000 ans avant Jésus-Christ, soit il y a 13 000 ans. Un demi-cycle autour du Zodiac, 13 000 ans. Oui, les 25 000 et quelques années, 26 000 ans de l'année galactique. Bon, la plupart des chercheurs, mais pas tous, s'accordent pour dire qu'en termes généraux, c'est Enlil qui a décidé d'éradiquer l'humanité. D'après l'étude des sources disponibles, Kan, En lui-même, l'époux de la reine Orion. Donc, on va l'appeler Han, peut-être. Le roi de l'Empire d'Orion. Mais je pense que c'est un titre Han. Les lecteurs qui ont lu des articles précédents comprennent maintenant que lorsque les textes s'adressent à Enlil, ils s'adressent la plupart du temps à Han Enlil, sans se rendre compte que tel est le cas. Par conséquent, il semble que Han, Enlil, ait ordonné le déluge. Et même si nous en sommes conscients, nous ne comprenons vraiment pas la raison d'une telle décision étrange. N'est-ce pas un génocide ? Pourquoi le Han, Enlil, voudrait-il que Gaïa soit inondé ? Ce que va faire West Penry dans ce document, c'est avancer dans la tête des responsables du déluge, pour voir comment ils pensent et pourquoi. Ceci est bien sûr une tâche dangereuse, car ses conclusions peuvent être fausses, mais il va essayer de les transcrire le mieux possible. Les humains ont tendance à être assez émotifs au sujet de la question du déluge. En tombant larmes, en général, je rigole. C'est compréhensible. On se noie dans les verres d'eau, alors. Et à juger ceux qui sont impliqués de manière très dure, appelant ce qu'ils ont fait un génocide ou l'apogée de l'arrogance. Le déluge a littéralement anéanti toute une planète, du moins c'est ce que nous raconte l'histoire. Et il est difficile pour nous de comprendre comment une personne peut avoir la conscience, ou le manque de conscience, de faire quelque chose de ce genre. Sans défendre personne, je vais essayer de regarder cela du point de vue des dieux. Tout comme nous le faisons dans le processus judiciaire, nous devons examiner cette question du point de vue de toutes les personnes impliquées. Sinon, la véritable raison de cette action sera perdue. C'est un processus judiciaire, d'une certaine manière, parce qu'en fin de compte, qui se confrit apparemment sans fin entre les deux prenait fin, ce sont les humains qui vont être à la barre des témoins, ce qui leur restera en tout cas, et des témoins et de la barre, dans le fauteuil du procureur, en tant que plaignant, et en tant que prévenu. Tous les humains ne sont pas innocents non plus. Sont-ils encore humains d'ailleurs ? Écoutons donc que les dieux, Ran Enlil, Prince Ninurta, et Lord Enki en particulier, et commençons par un passage de l'Enuma Elish. Quand Ran Enlil en eut assez de ce qui se passait sur Gaïa, lui et Queen Nin convoquèrent un conseil quelque part à Orion, et Lord Enki fut invité, et il y assista. Les arguments entre Ran Enlil et Enki se sont rapidement développés. Ran Enlil, celui qui commence. Voilà, je vais vous lire ça, alors là, on va essayer de se le faire. Homérique. Vous avez imposé vos charges à l'homme, vous avez fait du bruit à l'humanité, vous avez massacré un dieu avec son intelligence. Et l'Anlil, à Enki, répond, vous devez créer une inondation, c'est en effet votre pouvoir qui sera utilisé contre votre peuple. Vous avez accepté le mauvais plan. Avez-vous, avait-il inversé les positions ? Faisons en sorte que Enki, juriste, jure sous serment. Enki fit entendre sa voix et parla à ses frères Dieu. Pourquoi devriez-vous me faire prêter serment ? Pourquoi devrais-je faire mon pouvoir contre mon peuple ? Le déluge dont tu me parles, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais même pas, pourrais-je donner naissance à une inondation ? C'est le genre de travail d'Anlil. Il suggère de retirer les poteaux d'amarrage et de laisser faire Ninurta, de laisser déverser le résidu du déversoir. À ouvrir les vannes, quoi. Dans ce passage de l'Atrasis à la tablette 1, Han-en-lil rappelle à Enki qu'il a massacré l'un de ses bons ouvriers en sacrifice pour le nouveau plan qui consistait à créer la race hybride humaine qui allait prendre la relève, travailler dans les mines des travailleurs de l'AIF et accomplir d'autres tâches aussi pour les dieux. Une telle barbarie n'était pas tolérée dans l'Empire d'Orion. Cependant, si nous lisons la phrase très attentivement, elle indique qu'Enki a massacré un dieu avec son intelligence. N'avons-nous pas appris ce que cela signifie ? Cela signifie que non seulement ce dieu a été massacré physiquement, mais que son avatar a été également apparemment détruit. Le dieu est devenu poussière de l'espace. En termes simples, il a fondamentalement cessé d'exister en tant qu'individu, à la fois sous forme physique et métaphysique. Le feu n'a nulle part où aller quand le corps de lumière slash avatar est détruit. Et finalement, le feu se dissout et ne fait plus qu'un avec l'univers, sans conscience ni prise de conscience individuelle. En quart. Mais je ne sais pas s'il se détruit ou s'il se transforme. Je change de niveau. Je ne sais pas. Ça dépend du niveau du dieu. Je reprends. Plus tard, dans le passage ci-dessus, Ran Enlil demande à Enki de prêter le serment, de renverser toutes ses créations. Ce qui signifie que tout, après le déluge, peut tout recommencer depuis le début. Enki refuse, ne voulant pas détruire son peuple. Et un déluge doit être le genre de travail de Ran Enlil, car il est également le seigneur des voies aériennes et des conditions météorologiques. Et Rakhal, dans le texte, est un autre nom pour Nergal, qui est encore un autre nom pour Enki, voire les documents précédents. Cette citation spécifique ne mentionne pas qu'Enki a effectivement accepté de prêter le serment, cependant. Oui, donc, peut-être que Nergal, de même que Enki, sont aussi des titres. Il est le seigneur de la terre, je crois, Enki. L'extrait suivant est tiré de l'histoire d'inondation sumérienne. L'histoire est piratée, hackée, car il manque des mots et des lignes, ou elles sont impossibles à lire. Elle n'est pas piratée encore. C'est une interprétation qui va être mal aisée. Le contexte, en tout cas, est assez clair. J'ai souligné en italique, où il est dit qu'Enki, avec tous les dieux du conseil, a prêté le serment de détruire la création d'Enki, la race hybride. L'humanité, hein, donc. Donc, là, il va citer le texte. L'ordre annoncé par Anne et Enlil ne peut pas être annulé. Anne, c'est le père. Il y a toute la famille, alors. Quand on attribue à un seul d'entre eux la position de créateur de toute chose, il y a un petit problème. Donc, l'ordre annoncé par Anne et Enlil ne peut pas être annulé. Leur royauté, leur mandat a été coupé. Leur cœur devrait être reposé. Une fois que ça aura été mis en place, quoi. Indépendamment de ce que nous pensons de cette décision d'inonder la terre, Enki a très vite rompu son serment et a donc agi de manière trompeuse envers le conseil. Cela n'était bien sûr pas la première fois que cela se produisait, mais cela montre clairement qu'il n'allait pas faire confiance à Enki. Il ne fallait pas faire confiance à Enki. Il a accepté de prêter serment et s'il ne voulait rien avoir à faire avec le déluge, il aurait peut-être envisagé de ne pas le prendre. Était-il trop pressé et intimidé de dire non ? À peine. Au contraire, Enki devait avoir intérêt à ce que les dieux du conseil sauvent sa création, car sa vie aurait pu en dépendre. Si le conseil devait décider d'effacer tout ce qui avait été conçu, Enki ne pourrait plus se cacher derrière sa création. Il devait le savoir et sa vie était maintenant en danger. Enki, très probablement, il a assisté à la réunion du conseil à distance via satellite, ce qui signifie qu'il aurait pu être situé à des centaines d'années-lumière d'Orion et y participer encore. Nous savons que les dieux communiquaient souvent par l'intermédiaire de Christo. Néanmoins, il semble qu'Enki ne soit pas sur terre lorsqu'il a communiqué avec le conseil, car il est revenu sur terre après la fin de la réunion. Dès qu'Enki est de retour sur terre, il avertit Utnapishtim, également connu sous les noms de Noah, et Atrasis, en d'autres noms de déluge. Il avertit Utnapishtim du déluge, ce qui pourrait être considéré comme une rupture du serment qu'il ait prononcé de mon conseil. Non, mais en fait, il parle au mur. C'est pas sa faute si l'autre est là à côté et qu'il écoute. Cependant, au lieu de dire ouvertement Utnapishtim ce que le conseil avait décidé, il tenta de contourner le problème en s'adressant au mur à l'extérieur de la cabane Utnapishtim au lieu de parler à Utnapishtim en personne, sachant bien qu'Una Utnapishtim entendrait tout ce qu'Enki dirait. Ah ah ! Il était malin ! C'était bien sûr assez intelligent et pas exactement éthique. Plus loin, dans cette section, je vais approfondir cette communication murale. C'est du channeling bétonné. Nous connaissons tous l'histoire générale comment Enki a demandé à Utnapishtim de construire une arche dans laquelle il conserverait l'ADN de toutes les races, plantes et animaux concernées de la Terre afin de pouvoir les restaurer ultérieurement. Il faut bien concevoir aussi qu'a priori, il a fait comme ça sous forme d'extrait d'ADN et que son arche elle dépotait déjà pour aller chercher le matos un peu partout. C'est une version actuelle de la traduction de ce passage-là biblique. Tout ça, ça date de 7000 ans avant la Bible, avant ce qui est décrit dans la Bible. c'est censé en fait, ça relate le même phénomène. Mais bon, où en est-on-nous ? A Utnapishtim afin de pouvoir les restaurer ultérieurement. On a également demandé à Utnapishtim de se sauver et de sauver sa famille. C'est une partie de l'histoire sur laquelle nous allons nous pencher davantage dans un moment, mais je voudrais d'abord examiner le personnage de Lord Enki. L'histoire d'Utnapishtim et de l'arche est racontée dans une épopée intitulée Les Tablettes d'Atra Hazis qui comprend à la fois l'histoire de la création et le récit du déluge. La Tablette 3 traite du déluge tandis que la Tablette 2 raconte comment le Rahn Enlil a envoyé une famine et une sécheresse sur terre tous les 1200 ans afin d'érindiquer l'humanité ou des parties de l'humanité et toutes les autres versions des créatures de l'Enki avant même que le déluge ne soit pris en compte. C'est à la fin de la Tablette 2 que l'inondation est mentionnée. En fait, il devait respecter une loi entre... je ne sais même pas si c'est une loi cosmique. et donc ça explique qu'on puisse les traiter de sociopathes vu leur décision. Mais bon, à leur niveau, ils respectaient leurs lois qui n'avaient pas été respectées parce que justement, a priori, il y avait eu l'interférence entre les espèces. phénomène bizarre. Je continue. Au total, Tablette 2, en particulier, décrit Kan Enlil comme un personnage très pervers, en colère et sans émotion tandis qu'Enki est dépeint comme le bon cas. Cela pourrait-il être, et pardonnez-moi si je semble cynique maintenant, comme le dit Wikipédia, si on peut écrire et copier l'histoire. Enki et Marduk étaient tous les deux notoires pour avoir apporté des modifications aux registres anciens comme nous l'avons appris. Une fois de plus, on nous dit qu'Enki était lié à un serment qui l'a rompu. Donc là, il y a un petit paragraphe sur lequel il répète ça. Nous devons nous rappeler pour mémoire qu'Enki était trompeur à plusieurs reprises avant cet incident et nous pouvons donc légitimement ajouter cette caractéristique à sa personnalité. Si nous nous mettons à la place de Enki Lucifer, ne serait-il pas juste de soupçonner que c'est lui qui a créé les mauvais sentiments parmi les dieux à qui il incombait d'exploiter l'or et les pierres précieuses au début ? Car Enki voulait les rebeller. En apprenant comment il a parlé au mur pour ne pas rompre le serment, ne serait-il pas juste de penser qu'Enki, utilisant le même aspect de son personnage, pensait qu'il serait justifié de créer une race hybride si les mineurs se rebellaient ? Ne serait-il pas logique de penser que Lucifer aurait peut-être voulu créer une race hybride humaine non pas tant parce qu'il voulait que ce soit des mineurs, bien que ce soit une chose pour laquelle ils puissent également les utiliser, mais parce qu'il avait besoin de soldats ainsi que des vaisseaux dans lesquels ses cohortes emprisonnées à Sirius pourraient s'incarner et ainsi s'échapper de leur prison ? Il avait besoin de femmes en particulier, mais pour qu'elles se reproduisent, il a également créé des hommes. Mon hypothèse ici devient évidente lorsque nous regardons ce que Enki a réellement fait, ce qui était exactement ce que je viens de dire. Le docteur Joseph P. Farrell arrive à la même conclusion et écrit dans son livre à propos de la trahazis comment une des motivations des déluges en ce qui concerne la tradition mésopotamienne est la surpopulation de la Terre par la nouvelle race hybride. Peut-être que l'apparente bienfaisance d'Enki pour la trahazis et la race humaine était juste ça, une apparente bienfaisance. Peut-être avait-il l'intention d'utiliser la révolte des travailleurs humains pour renfoncer son propre pouvoir. En tous les cas, il semble que la trahazis soit plus qu'une simple épopée car il fait allusion à des projets et à des agendas sombres à l'œuvre alors dans le Panthéon et suggère en outre clairement que l'humanité sous forme hybride, cachée ou non, est peut-être à la fois un champ de bataille et une récompense pour un plus grand conflit cosmique. Comme on peut le constater, je ne suis pas le seul à comprendre le personnage manipulateur et il-deux d'Enki. Il est facile pour Enki de faire ressembler Karan Henlil à un monstre en utilisant le déluge comme justification. Le problème que nous avons normalement lorsque nous parlons de ces dieux est que nous basons notre connaissance sur des disques écrits par des scribes qui à leur tour étaient des prêtres dans la hiérarchie d'Enki. Si vous étiez d'Enki, pourriez-vous nous dire la vérité ? Bien sûr que non. Pourquoi le feriez-vous d'ailleurs ? Cela contredirait votre agenda. Heureusement pour nous, certains enregistrements originaux ont été restaurés. Bien que ceci ait été comparé à ceux réécrits disponibles au préalable et ajustés pour correspondre à la fausse histoire. Néanmoins, nous pouvons utiliser ces enseignements, ces enregistrements, pardon, plus précis pour raconter une histoire plus correcte. Cependant, comment savons-nous qu'une histoire est en réalité plus correcte que l'autre ? À un niveau, nous ne le savons pas. Nous ne pourrons jamais déterminer totalement la véritable histoire absolue en utilisant la mythologie antique et le vieux cunéiforme. Les délais changent à mesure que nous continuons de regarder les détails. Peut-être. Les événements sont modifiés lorsque quelqu'un découvre quelque chose de nouveau, etc. Après tout, telle est la nature du multivers. Même la version la plus véridique de l'histoire contient des parties qui ont été écrites intentionnellement pour tromper parce que l'histoire est écrite par les gagnants. C'est toujours vrai, ça a toujours été. Et nous devons nous en occuper et faire de notre mieux pour comprendre les choses. Pardon. Il est toutefois important de se rappeler que nous parlons d'êtres interdimensionnels et multidimensionnels et que les chronologies terrestres ne constituent pas un moyen fiable de regarder l'histoire. Elles doivent être vues avec des yeux multidimensionnels les fluides si, non, nous en manquerons trop des points. Pourquoi les délais dans mes documents changent aux mesures que nous avançons ? Eh bien oui, voilà une des raisons. Ils utilisent uniquement les calendriers pour avoir des points de référence en 3D. À part cela, ils sont tout à fait inutiles. Amitak Stanford est une femme chercheuse sur les Anunnaki et d'autres races stellaires extraterrestres. Des itis, quoi. J'ai lu quelques-uns de ses articles et trouvent un mélange d'informations très utiles et véridiques et de désinformations intégrées et je pense intentionnelles. Ni à moins, elle a écrit un excellent article en 2002 qui a beaucoup à voir avec la réécriture et la manipulation de disques anciens et je vous en suggère la lecture. C'est court et complexe et très convaincant. Vous trouverez son article ici à http.wslash www.tout en petit. Je vais vous le lire. X-E-E-A-T-W-E-L-V-E.com slash article slash the tiré du 8, je pense. A-N-U-N-N-A-K-I.htm Et voilà. La suite du texte concernera le deuxième paragraphe et donc concernera normalement la deuxième vraie vidéo. Celle-ci étant donc la 1.1 on va dire ou la 1.1 B. Je vous remercie d'avoir suivi. A très bientôt. Bonne journée. Salut. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada